Yo, yo, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre cher Gorky pour cette vidéo d'exception. Comment vas-tu ? Ça va très bien, très content d'être ici. On a fait une belle collab l'année passée, donc je suis content de se revoir cette année aussi. Ouais, j'avoue, c'était très cool. On avait fait une vidéo sur notre chaîne. On va se régaler, effectivement, puisqu'on va s'attaquer à Ahmed de la gastronomie française, n'est-ce pas ? Le French Tacos. On va commander toute la carte de chez Otakos, toutes les recettes prédéfinies, et on finira par deux recettes personnalisées par nos soins. Est-ce que t'es chaud pour ça ? Oh oui, je connais très peu Otakos, même que je pense que je n'ai jamais goûté, donc ça va être de belles découvertes pour moi. J'espère que ça va être bon. Tu n'as jamais goûté de French Tacos du tout ? J'ai déjà goûté des French Tacos au Québec. Du coup, ce n'est pas des French Tacos. C'est vrai, c'est des Québécois Tacos. C'est une spécialité qui s'est exportée, le French Tacos, c'est bon signe. S'il y en a un peu partout, ça veut dire que c'est bon, non ? Ouais ! Avec du recul, en vrai, ce n'est pas forcément mon snack préféré, mais je trouve ça sympa à tester. Bref, on passe commande de notre côté et on se retrouve tout de suite pour le premier Tacos. C'est parti ! Bon, on attaque avec le premier. On a reçu la commande. Ça ne rigole pas, vous allez voir, il y a de quoi faire. On a sous les yeux le mythique M. On n'a pris que des tailles M parce qu'encore une fois, il y en a un paquet. Ok, oui. Cordon bleu, sauce barbecue, gratiné Gouda, frites et sauce fromagère. En gros, la base, c'est toujours frites et sauce fromagère. Ok. Visuellement, ça ne donne pas très, très envie. C'est surtout la raclette sur le dessus qui s'est solidifiée. Moi, je m'attendais à une belle couche de raclette gratinée. Finalement, c'est deux petites tranches déposées comme ça. C'est tout petit, c'est clair. Il y a le gratinage vraiment le moins possible. C'est une tranche, une feuille. C'est une feuille de fromage. Par contre, ce n'est pas de la raclette, c'est du Gouda, je crois. Dans tous les cas, ça n'a aucun goût. Ça sent bien. En tant que Québécois, on ne connaît pas énormément les cordons bleus. C'est quoi exactement ? En gros, c'est de la viande avec à l'intérieur du fromage et du jambon en général. C'est pas né, c'est ça. En général, c'est poulet, dinde ou veau et à l'intérieur, c'est pareil, c'est poulet, dinde ou bacon des fois. C'est un peu comme bon semble le cuisinier, on va dire. En tout cas, je te propose de taper le premier croc éventuellement. Merci, c'est un honneur. Bon app. Franchement, c'est bon. J'avais beaucoup de réticence face à la sauce barbecue avec du fromage. Au final, ça rajoute une petite douceur un peu sucrée. C'est pas mauvais, mais j'avoue qu'on dirait 98% de frites dans le tacos. Mais t'as pas l'impression qu'elles sont pas cuites surtout ? J'étais en train de me dire ça. C'est vrai, j'avoue. C'est trop bizarre, mon truc, elles sont toutes molles et à la fois un peu dures, un peu résistantes sous la dent. Après, la recette de base, tu vois, on sent surtout quand même les frites et la sauce barbecue un peu. La sauce fromagère, je pense, ça rajoute un peu du lion comme ça, mais c'est grotesque quand même. On va pas se mentir. Ouais, vraiment. Mais tu vois, j'ai une vision un peu de la France raffinée avec des plats faits avec soin et tout. Et ça, pour moi, ça devrait être américain. Ouais, c'est ça. On dirait un truc des États-Unis, mais c'est le French Tacos. C'est la première recette, en tout cas, tu pourras comparer avec les autres, c'est là où ça sera intéressant. On prend un deuxième petit croix, peut-être ? Vas-y. Ça, c'est bon. La sauce fromagère, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Après, honnêtement, le gratinage, c'est du foutage de gueule, là, un peu, non ? Ça, on le sent pas du tout. Vraiment pas. Rien du tout. On le sent juste pas du tout, quoi. Après, tu penses que que ce soit du gouda ou de la raquette, il y aura rien, il y aura pas de goût ? Je donnerais un 6 sur 10. J'aurais mis pareil. Moi, j'aurais mis pareil, ouais. C'est vraiment pas mauvais. Ouais, il y aura peut-être mieux, quand même, je me dis. On espère. Je pense aussi. Bien sûr. On enchaîne. On enchaîne avec le fameux, apparemment. On va voir si c'est le cas. Toujours taille M, donc pas immense, mais ça suffira largement. Viande hachée, sauce algérienne, gratinée cheddar, frites et sauce fromagère. Est-ce que t'es prêt pour ce mélange ? Du coup, viande hachée, sauce algérienne, ça devrait piquer un petit peu. Je sais pas si tu connais la sauce algérienne. Moi, je connais, j'adore. Elle est légèrement relevée, mais j'adore aussi. Moi, c'est un bon mélange. Et y'en a pas autant que sur l'image. C'est le client chiant qui compare à l'image, mais regarde sur l'image. Ouais, j'avoue. Il déborde le truc sur la photo, là. Santé, hein ? Bon appétit. En tout cas, c'est pas sec. C'est humidifié. Ouais, mais... Je vais te casse-fouille, mais pour moi, les frites, c'est dommage, tu vois. Parce que ça veut dire que ça va être ça dans tous les tacos, en mode juste sous-cuit. Enfin, c'est trop bizarre. Après, ouais, le mélange algérienne steak, c'est pas mal, je trouve. Ouais, moi, je sens pas énormément la sauce. Quelqu'un qui aime beaucoup saucer à fond. Ouais. Et pour moi, j'aurais doublé la sauce algérienne là-dedans. Mais c'est quand même bon. Et surtout, c'est pas sec. Et pour moi, ça, c'est positif. Par contre, c'est la première fois que je mange vraiment aux tacos. Est-ce que les frites sont censées être croustillantes ? Non, ok. Croustillantes, genre vraiment croustillantes ? Mais genre... Non, non, bah non. C'est... Tu vois bien. Tant que le truc, il arrive et tout. Je pense que même de base, quand ça sort de leur friteuse, bon déjà, là, faudrait-il qu'elles soient cuites, tu vois. Mais normalement, elles sont... Non, mais enfin, vraiment, ça me... Là, je comprends pas, quoi. On va pas faire chier, mais normalement, pour répondre à ta question, non, c'est pas croustillant non plus. Ok. Puisque, bah, t'as vu, il y a de la sauce fromagère, il y a plein de sauce. C'est dans un truc qui condense forcément, tu vois. Mais ouais, après, moi, là... Putain, tu le dégâts, moi. Ben, je comprends l'intérêt du French Tacos. Je trouve que c'est satisfaisant à manger. Ouais. C'est cool que tu... Tu le manges et t'es vraiment gratifié. C'est gratifiant. Tu le manges et t'es content. Au début. Ouais, là, ça marche bien, en vrai. Je trouve que ça va. Étonnamment, c'est pas le pire que j'ai mangé niveau viande hachée. Je sais pas si j'ai préféré celui-là ou celui d'avant, mais pour ma part, je lui mettrais un petit 7 sur 10. Et je suis gentil, hein. En vrai, de vrai, parce que les frites, je vais être chiant, mais voilà. Moi, je donnerais un 6.5. Manque de sauce. Et on s'appelle cheddar. Franchement, le gratinage, c'est pareil. Le gratinage, pour moi, c'est à éviter. Ben, en plus de pas avoir de goût, c'est genre gras en main. Je sais pas si... Enfin, surtout celui-là, le celui d'avant, ça allait, mais... Troisième tacos, le légendaire, est-ce que t'es prêt ? Ouais ! Légendaire, hein, vraiment. Nuggets de poulet, sauce, burger, gratiné, émantale, sauce fromagère. Alors, est-ce que le gratiné, émantale, va être différent des autres ? Déjà, ça sent... Vraiment, ça sent, genre. Ça sent le pain de mie, quoi. Non, mais le gratinage. Ça sent rien du tout. En fait, ça n'a pas d'odeur, juste. C'est à dire, là, c'est à l'odeur de la nourriture. Ça, ça coûte combien ? 2,50€ ? Ouais, il faut en parler, quand même. C'est 2,50€. Après, là, on est à Paris. Et aussi, on se les a fait livrer. Je peux pas râler, surtout qu'il était à deux rues d'ici, je pense, en vrai. Moi, ça m'inquiète l'aspect des nuggets. C'est vrai qu'ils sont longs, genre. C'est long, et le poulet est trop parfait. Ouais. On dirait du tofu. On dirait des souris. Ouais, vraiment. À voir. En vrai, à voir. Après, ça s'appelle légendaire. Légendaire, du coup. C'est censé être délicieux. Ouais, forcément. Ça peut que être bon. C'est bon. La sauce, elle est pas mal, je trouve. Ouais. La sauce burger, là. Ça fonctionne très, très bien, la sauce burger. Et la texture des nuggets, ben, c'est mou. Et ouais, ça a pas vraiment de goût. Moi, j'ai l'impression que je préfère, pour l'instant, je sais pas, en fait. Ça a le même goût que le cordon bleu, j'ai l'impression. Donc, pas beaucoup. Exactement. Un goût juste de volaille assez simple, quoi. Je l'aime beaucoup, juste à cause de la sauce. Le choix de la sauce, pour moi, j'aime beaucoup la sauce burger. Ouais. Donc, c'est très bon. J'ai une réalisation en ce moment des French Tacos. C'est que vous mettez beaucoup, ben, vous mettez. Il y a beaucoup de friture dans le French Tacos. On dirait que c'est ma faute, frère. Ouais, c'est pas ta faute. Il y a beaucoup de friture dans les French Tacos, des frites, des nuggets, mais tout devient mou. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de mettre de la panneure. Plus le temps passe, plus je regrette que ça existe, franchement. Mais après, genre, il y a des trucs à faire quand tu les fais maison. En vrai, ça peut être bon, tu vois. Vraiment, quand tu les fais maison, je sais pas si... Tu sais, des fois, t'as des trucs peintons de frigo et un peu des restes et tout. Bien sûr. Des trucs juste que t'as pas mangé. T'as de la viande dedans et 2-3 crudités et tout. Bon, bref, là, on part du Tacos. Mais le concept, c'est vrai qu'il est assez sympa. Comme tu dis, c'est satisfaisant à manger. À tout moment, tu prends, genre, une recette comme ça, basique, et tu la refais maison. C'est dinguerie, tu vois. Ah, c'est sûr, ben oui. Je pense qu'à ça aussi, c'est forcément... L'idée est incroyable. Ouais, c'est des ingrédients un petit peu bas de gamme, forcément. Donc, on en demande pas trop. Même si pour ce prix-là, on le pourrait, en vrai. Non, mais là, c'est abusé. Et je crois que les Tacos, je vous ai pas détaillé les prix, mais c'était genre 10 balles à peu près chacun. Peut-être 12, 13, 14, je sais plus. En tout cas, t'as vraiment... Mais je continue. C'est moi qui parle beaucoup, c'est toi qui a la dame. Malgré tout, je dis beaucoup de trucs négatifs, mais je continue de le manger. Pour moi, c'est à peu près la même chose que le premier. Je mettrais 6 sur 10 de nouveau. Pas transcendant. Et j'ai de la sauce sur la gueule, là. Moi, à cause de la sauce délicieuse du Big Burger, je mettrais un 7 sur 10. OK, pas mal. Ouais. Suivant. On passe sur le montagnard et celui-ci, les amis, a l'air bien plus costaud déjà. Je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Il est composé de tenders, sauce au choix. J'ai mis de la sauce samouraï, je sais pas pourquoi. OK. Peut-être parce qu'elle était pas dans les autres recettes et je me suis dit que ça pouvait être cool. Gratiner raclette et lardons. Et pour le coup, le gratinage, je trouve qu'il a de la gueule un peu quand même plus que les autres. Ouais, vraiment, c'est plus généreux, c'est plus gourmand. On aperçoit une belle tranche de raclette avec la croûte et tout. C'est de la vraie, de vraie raclette. Yes. Ça me donne envie. Avec beaucoup de lardons, en vrai. Ouais. Je pense que c'est des lardons de dinde ou quoi. C'est du bacon, genre, des lardons ? Ouais, c'est du bacon de dinde, je pense. Et évidemment, toujours, du coup, sauce fromagère et frites, ils sont bons. Là, je trouve qu'on a un peu une odeur de raclette. Ouais. On peut pas dire le contraire. On sent la montagne. On sent la montagne, en vrai. Le montagnard, il porte bien son nom, du coup, pour le moment. Et le poulet a l'air plus vrai. On voit les fibres du poulet, c'est pas autant lisse que celui d'avant. Exactement. Toutes les choses sont réunies pour avoir un bon banger. Surtout qu'on a plus d'équilibre entre, justement, la viande et les frites, je trouve, pour celui-ci. C'est le premier qui me fait un peu envie, en vrai. C'est bizarre, il était temps, quand même. Ouais, ça me donne vraiment envie. Santé, à la tienne. Voilà. Putain, la sauce samouraï, je sais pas. On la sent bien, quand même, là, pour le coup. C'est spicy, ouais. C'est bien spicy. Pas mal salé, aussi. J'aime bien, hein. J'adore. Le poulet, il croustille un peu, ou c'est les lardons ? T'as pas un truc qui croustille, toi ? Les lardons. Putain, c'est bon, hein. Bon goût fumé des lardons, aussi. Mais ça, c'est ultra lourd. Il est incroyable. Ça, c'est vraiment un manger ça au complet. C'est un défi. C'est grave. Ouais, c'est très grave. Mais j'adore. C'est très grave, mais pour moi, c'est celui qui a vraiment le plus de goût depuis le début. Entre la sauce samouraï, qui est un peu relevée, du coup. Les tenders qui croustillent un petit peu, je crois, ou les lardons, je sais pas. Et puis le petit gratinage à la tête. En vrai, celui-là, il est bon, hein. Il est bon de ouf. Très, très bon. Moi, c'est le largement préféré, mais de loin, genre incomparable aux autres, pour l'instant. J'ai moins la sensation de frites pas cuites, là, des autres. Là, celui-là, il est très, très cool. Le gratinage est goûteux. Pour moi, c'est le meilleur pour l'instant. Et la sauce samouraï, ça fonctionne. Ça marche bien, hein. Je donnerais un 8,5 sur 10. Moi, je mettrais 8, pour rester sur des notes rondes, mais vraiment bien au-dessus des autres. Peut-être même plus, mais on va pas s'emballer, parce que vous verrez à la fin, on en a fait des bien sympas, logiquement. On espère que ceux-là seront au top, mais ça se trouve, ça sera dégueulasse aussi. Non ? T'as confiance ? Moi, ils vont le rajouter au menu. Ça va être une spécialité tellement c'est bon. Ça marche. Ça roule, on fait comme ça. On enchaîne sur la suite. On enchaîne avec l'original, cette fois-ci. Et encore une fois, on est sur un truc rempli de frites, là. Vraiment, c'est abusé. Je pense que vous le voyez sur les petits plans que vous avez à l'écran au moment où je parle. C'est du filler, les frites, hein. C'est du quoi ? Filler. Ouais, c'est pour remplir le vide. Pour avoir une bonne marge de profit. La recette, c'est escalope de poulet, donc c'est le premier qu'on va tester avec ça. On va croquer là où il y en a, puisqu'il n'y en a pas énormément. Cheddar, sauce algérienne, frites et sauce fromagère unique, apparemment. Mais en vrai, il y a du poulet là. Moi, je vais croquer là, hein. Les frites, j'en ai assez vu, là, pour le moment. Par contre, du coup, tu vois, on voit le cheddar que tu disais avant, que tu aurais bien mis à l'intérieur. Bah là, il est dedans, pour le coup. Ça, c'est beau, visuellement, c'est beau. Si on enlève 98% des frites, c'est vraiment très cool. Et j'aime aussi les petits côtés ici, les petites lignes de grillage ici. Ça donne faim. Par contre, il y a un truc que je t'ai pas précisé quand même, et c'est important, parce qu'on en parle depuis le début. On peut enlever les frites. Ah ! C'est important de le préciser, parce que c'est vrai qu'on fait que sans plainte qu'il y en a beaucoup. Tu peux mettre 100 frites. Par contre, je serais curieux de faire un avec vs 100 frites, parce qu'à mon avis, du coup, il est plus petit, tu vois. C'est pas possible. Ouais, j'imagine. Et tu peux faire 100 sauces fromagères aussi, donc c'est à prendre en compte, mais moi, je les ai pris basiques, comme ils sont, je préfère. Voilà. On y va ? Wow. C'est censé être du cheddar, mais ça n'a aucun goût, le fromage. Aucun goût. Le cheddar, il n'a aucun goût, et le poulet, en fait, je ne sais pas s'il y a deux sortes de poulet, mais pour moi, celui-là, il est archi fade, c'est bizarre. Ouais, non, vraiment, le taco, c'est fade, 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 fade. Surtout après avoir mangé le montagnant, qui était le summum des saveurs ultimes, là, on a quelque chose de basique et de décevant un peu. Et j'ai même pas le sentiment de satisfaction en mangeant celui-là. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu d'accord. Pour moi, il est vraiment bien moins bon que les autres, là, pour le coup. Je peux même pas lui donner la moyenne, en vrai, il y a un moment où il faut être un peu sévère, tu vois. 4-10, moi. J'allais dire pareil. Magnifique. On est connecté. Non, c'est pas dingue, hein. Honnêtement, là, je me garde pour la suite. Suivant. Sous les yeux, nous avons le barbecue, nuggets, mozzarella, sauce barbecue, frites et sauce fromagère. Donc là, c'est simple. Nuggets, mozzarella, t'as compris. Je la vois pas, la mozzarella, moi. C'est censé être du fromage ? C'est censé être du fromage. Par contre, pourquoi les nuggets, ils sont normaux, maintenant ? Je comprends pas, c'est... Je suis très confus. Sauce, barbecue, mozzarella, on est dans des trucs très, très étranges. On est dans des trucs étranges. Et ça sent la même chose que tous les autres depuis le début, sauf le montagnard, encore, une fois. Let's go. Il n'y a pas vraiment de grosse différence entre chaque tacos. Je réalise juste que c'est très similaire. Ça me fait pleurer, gros. La texture des nuggets, pour moi, c'est du tofu. Vraiment, c'est... Ouais. C'est mou, 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 mou. C'est pas du poulet. C'est une émulsion de protéines végétales en laboratoire. En vrai, moi, j'ai l'impression que le seul truc qui donne les différences, c'est la sauce, un peu. Et du coup, il ressemble au tout premier qu'on a goûté avec la sauce barbecue et le cornou. Pareil, pareil, pareil. C'est le même goût. Attends, le petit fromage à raclette, avant, encore une fois, ça allait. Mais là, c'est pareil, c'est... Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est non. Qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un 2 sur 10. Ah ouais ? J'aime pas du tout. J'aime pas les nuggets. Vraiment pas. C'est faire ça bruit quand tu manges du poulet. C'est spongieux. 4 sur 10 pour moi, c'est tout. Déçu. Suivant. Voici votre plat étoilé, monsieur. Qu'avons-nous ici ? L'alpin. C'est le dernier de la carte pour faire de l'alpinisme, sûrement. Il n'extagne, mange ça tous les jours. Ouais, il est jaloux, là, en voyant cette vidéo, je pense. Ouais. Cordon bleu, raclette, lardons, frites et sauce fromage et ronique, encore une fois. Donc là, c'est cordon bleu, raclette. Cordon bleu, raclette, lardons, pourquoi ? Bizarre, non ? Les montagnes. Les montagnes, mais ouais, c'est le cordon bleu, gros. Ça pousse dans les montagnes. Ouais, c'est vrai. Juste un truc, là. Il faut vraiment montrer l'image versus la réalité, parce que c'est... C'est... C'est effrayant. Je suis sans mot. C'est effrayant. Vraiment, c'est abusé, hein. Le cordon bleu sur l'image à l'intérieur, magnifique, et là, je le vois pas. J'ai pas de cordon bleu, il y a un peu de lardons, et puis voilà. Allons-y. Oh, il y a un petit goût de fumée, là. Je crois qu'en fait, c'est leur lardons qui sont pas mal, là. Enfin... Ouais. C'est un petit goût de fumée qui apporte un peu de changement par rapport à la linéarité du truc, un peu, j'ai envie de dire, tu vois. Vraiment. Lardons raclette, pour l'instant, c'est les deux trucs que j'aime beaucoup. Donc là, on a les deux. C'est quand même très bon. En vrai, d'un point de vue objectif, si on avait commencé par celui-là, parce que là, on a quand même un peu moins faim, je trouve qu'il est peut-être un peu meilleur, quand même. Que le gratiné ? Que les... ouais, que les premiers, un peu, là. Je le trouve meilleur que les premiers, mais pas meilleur que le montagnard. Ouais. On est dans la même lignée. Je remplacerais complètement le cordon bleu par du bon poulet mariné, délicieux, tendre, et ça serait vraiment très, très bon. Depuis le début, il y a eu un énorme potentiel. Il faut juste remplacer tous les ingrédients. Il y a du potentiel, mais c'est ça, en fait. C'est ce que je disais, tu fais tout toi-même en mode un peu gourmet, un peu gastronomique ou quoi. Je pense que c'est incroyable. Mais c'était pour le concept aussi. Puis bon, c'est au tacos. Tout le monde connaît ici, donc... En tout cas, on a encore nos deux recettes qu'on a fait nous-mêmes avec un peu d'espoir. Ça peut être meilleur, en vrai. On a mis quelques petits suppléments et tout, et je pense qu'on va s'attaquer au premier tout doucement. Ta note, bien vu. J'ai fait les AP. Je mettrais un 6 sur 10. Oh ouais, 6 sur 10. C'est dur, tu trouves ? On a mangé beaucoup de tacos, c'est un peu difficile d'être objectif, mais je pense que je le préfère que la plupart des autres. Donc je mettrais un 7,23 sur 10. T'as raison. Je pense que c'est le deuxième que j'ai préféré. J'annule pas ma note parce qu'en vrai, on s'en fout. Mettez-vous ça en tête si ça vous intéresse vraiment. Celui-là, il est OK, on va dire. On passe tout de suite à ce qu'on a customisé. C'est parti, let's go ! Voici mon chef-d'oeuvre les amis, c'est le tacos que j'ai personnalisé. On a pris tous les deux un tacos L avec autant de suppléments qu'on voulait. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose qui me faisait envie en vrai, tout simplement. En viande, j'ai mis tenders et escalopes marinées parce qu'en vrai, elle est bonne. Et pour l'instant, on n'en a pas eu de tacos avec de l'escalope marinée. Le poulet était un peu falche, je trouve, le poulet nature. Ouais, vraiment. Donc à voir, et les tenders en vrai, c'est quand même une valeur sûre, même si c'est 1,50€ en plus du coup. On va savoir pourquoi. Sauce, j'ai mis algérienne et curry parce que la curry, elle est délicieuse en vrai. Et l'algérienne parce que c'est un peu relevé et je ne sais pas pourquoi, parce que je voulais en mettre deux. Et après, j'ai mis un supplément chèvre, frérot. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, chèvre avec curry, je ne sais pas trop, mais ça va être intéressant. En vrai, moi, j'aime trop le chèvre et je trouve que ça va avec tout. Ça rajoute un peu d'acidité comme ça. Mais peut-être que là, j'ai merdé en vrai, j'avoue. Je ne sais pas, j'apprécie l'essai. C'est important d'expérimenter. Voilà, en fait, c'était pour un petit supplément, pour un petit truc en plus, un peu insolite. Et en vrai, t'inquiète, c'est parce que je ne le vois pas. Donc, je pense que le chèvre, à mon avis, soit ils l'ont oublié, soit ils ont fait semblant d'en mettre. Ah, c'est un gratinage de chèvre ? Non, c'est un gratinage gouda. Ok, gouda. Gratinage de chèvre. Gouda qui n'avait aucun goût. Le chèvre en question, quoi. Oui, j'ai mis gouda, mais je ne savais pas qu'il y en avait sur les autres. Est-ce que tu sens un peu quelque chose, regarde. Sons-le là, il a une petite oeuvre, quand même. Je sens le curry. C'est déjà pas mal, normalement, ça sent quelque chose, quoi. Le mec, il vaut son truc, tu sais. Bon app. Bon app. Wow. Beaucoup de sauce curry. Presque trop, mais il y en a énormément. J'ai senti le chèvre. Ah ouais ? Je confirme, il y a du chèvre dedans. J'aime le poulet, j'aime la sauce curry, j'aime l'équilibre des saveurs, sauf le chèvre. En vrai, ça n'a rien à faire là, on est d'accord. Pour moi, c'est l'erreur. Mais par contre, je n'en ai pas eu, moi, donc j'aurais bien aimé, tu vois. Ça coince à la place des cordons bleus. Pour moi, c'est le choix supérieur. C'est un peu spicy. Je pense que c'est la sauce algérienne. Sauce algérienne avec le petit goût du curry, c'est bon, je trouve du coup. Ça fonctionne, ouais. Je viens d'avoir du chèvre, ça n'a vraiment rien à foutre là, je confirme. C'est vraiment pas du tout approprié, surtout avec le curry, en fait. Ça fait trop bizarre, tu vois. Vraiment. Je vais prendre cher de la façon, mais c'est pas grave, j'aurais essayé. Ouais, c'est dommage. C'est juste le chèvre, en vrai, sinon c'est quand même bien meilleur que les trucs qu'on a goûté avant. J'ai hâte de voir le tien aussi, mais... J'aurais enlevé le gouda dessus, parce que pour moi, ça n'a juste aucun goût. Aucun goût, ça coûte 2,50€ en plus, ça ne sert à rien. J'aurais enlevé le chèvre et le gouda, du coup. Ouais, et après, on a vraiment quelque chose de solide. Ouais, franchement, poulet mariné, tender, c'est peut-être un peu trop de sauce curry, je trouve, mais c'est bon. On sent moins la sauce fromagère aussi que dans les autres, donc c'est cool. Ça laisse un peu plus la place au reste. Pour moi, il est bon, hein. En vrai, je lui mets un 7,5 sur 10. Première note, demi. Moi, je donnerais un 7 sur 10. OK, quand même. Ouais. T'enlèves les points pour le chèvre. Ouais, exactement. Et pour ce qu'on a dit, quoi, en fait. J'enlève 2 points pour le chèvre. Ah ouais? Ça serait 9 sur 10 sans le chèvre. Putain, merde. Non, en vrai, j'avoue, c'est pas mal, mais ça gâche un peu tout, même s'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, le poulet mariné, il est vraiment bon, mais c'est clair qu'ils devraient mettre ça un peu plus dans leur tacos signature, entre guillemets, parce qu'ils sont éclatés, au moins. On enchaîne sur le tien? Ouais! Ça sent très, très fort la raclette, mesdames et messieurs. Pour ce dernier tacos, je te laisse le présenter à tout le monde et à moi aussi, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, évidemment. Tout à fait. Voici ma création, le légendaire, exceptionnel, Gurki Montagnard. À l'intérieur, on a l'escalope marinée. Ouais. Moi aussi. On a le cordon bleu, ça c'est une erreur de ma part, je pensais que c'était bon, mais finalement, c'est pas très bon. J'ai rajouté la raclette, gratinée sur le dessus. On sent que ça, hein. Ça sent très, très fort. J'ai mis du bacon, une galette de pommes de terre. Oh non, mais putain, avec toutes les frites qu'il y a dedans, déjà. Tu savais pas non plus, en fait. J'ai aucune idée c'est quoi les galettes de pommes de terre, mais j'étais curieux. C'est des rostis, genre. Exactement. Ah, j'aurais pu remplacer les frites par ça, ça aurait pu être bon. T'aurais pu mettre 100 frites, du coup. Mais ça, c'est pas mal, hein. Ça peut être cool. Après, je pense qu'en vrai, ça fait le même effet. J'ai mis des jalapeno cheese nuggets. Ah, OK. J'ai mis du cheddar à l'intérieur, et sauce burger, et sauce fuego. Fuego, c'est un peu piquant. J'imagine. Stylé. Ouais. En vrai, stylé. Ça va changer un peu des autres, c'est parfait de finir là-dessus. T'as l'airé, je trouve. Je suis content. T'as pas encore goûté, mais merci. On a une vraie proposition. Par contre, le bacon, si, c'est ça, je crois. Non. Je vois pas spécialement de bacon. Ouais, je vois pas de bacon, je vois pas de galettes de pommes de terre. Je vois un peu de poulets marinés, mais surtout du cornon bleu. Et des frites. Ouais. Mais après, il a quand même une belle couleur, et la sauce fuego, je suis curieux de savoir comment c'est. J'en ai jamais goûté là-bas, donc... Moi aussi. Santé, à la tienne. Voilà. Elle est bonne, la sauce fuego, là. Moi, je le sens pas, la sauce. C'est quoi? C'est quoi comme ça? Attends, t'as mis deux sauces, c'est ça? Ouais, burger et fuego. Je le sens que burger, moi. Ouais, moi aussi, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je sens la burger avec le côté piquant de la fuego. Mais du coup, c'est bizarre un peu. Attends. Par contre, si je peux me permettre, la raclette... C'est bizarre parce qu'elle a une odeur, mais elle a pas de goût. Ouais, c'est vrai. Je comprends pas comment c'est possible qu'on ait mangé de la raclette qui avait du goût avant. Et là, la mienne, dans ma création, aucun goût. C'est parce qu'il y avait les lardons, je pense. Mais là, par contre, le bacon, en parlant de ça... On sent pas le bacon, je me suis fait scam. Le bacon, la galette de pommes de terre inconnue au bataillon, là. Et la petite sauce fuego, j'aimerais bien la sentir plus, mais... Je pense que j'ai mis trop d'ingrédients. Le chef était confus. Comme toi, à l'ancienne, il faudrait faire un taco si tu mets tous les suppléments dedans, tu sais. Tellement, mais oui. Sauf que si c'est pour avoir 50% de frites, ça sert à rien, mais bon. J'avoue, il faudrait le faire sans frites. Je sens un arrière-goût un peu spicy. Ouais, quand même, hein. Fuego en arrière-plan, mais c'est très, très léger. Franchement, c'est un bon tacos, je trouve. J'aurais vraiment juste enlevé les cordons bleus et les frites pour avoir la galette de pommes de terre bien crispy et que le poulet mariné. C'est pas parfait, mais on est sur une bonne lignée. C'est vraiment bon, même avec le cordon bleu, finalement, il dérange pas. Rien à voir, vraiment, encore une fois, avec les premiers qu'on a testés, avec tous ceux de tacos. C'est quand même assez similaire à chaque fois, globalement, quoi. Je pense qu'il faut être minimaliste dans ses choix. Ouais. Et aller avec les trucs les plus savoureux. Après, je dis ça, mais c'est celui que je tape le plus depuis avant, donc c'est cool. Let's go ! Moi, je lui mets un 8 sur 10. Wow, merci. Merci beaucoup. C'est bon. Excellente note. On dirait que c'est moi qui l'a cuisiné. Je suis très fier. Je mettrais un 7.5 de mon côté. Merveilleux. On va poser ça. Garde ça, garde ça, mon tâche. J'ai envie de mourir. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, pensez, comme d'hab, au pouce bleu et à vous abonner. Je vous mets la chaîne aussi de Gurkis dans la description. Merci beaucoup. Avec sa vidéo, allez vous abonner, évidemment, mais je pense que vous connaissez tous. Merci d'avoir été là. C'était trop bien. Ça a été un plaisir, merci beaucoup. J'ai beaucoup trop mangé, je suis décédé. En tout cas, si vous avez passé un bon moment et que vous voulez prolonger le plaisir, comme d'habitude, cliquez là pour aller voir la dégustation de tous les Kinder qui existent. C'est bon ? Oh yeah ! Au revoir.